Juste avant l'arrivée du deuxième DLC pour Nioh 2, nous avons le retour du match Omnio qui est devenu plutôt un guerrier Omnio et qui fonctionne très bien. Alors vous allez voir du solo en rêve du démon, la difficulté la plus élevée pour le moment, et ainsi que de l'expédition à 3. Bien entendu je montrerai à chaque fois le niveau des parchemins pour vous donner une idée de la difficulté. Et pour ce qui est du rêve du démon, les niveaux seront bien entendu faits en synchronisation. Avant de vous montrer le petit montage avec la très bonne musique de Yoshitsune, je vais avouer que le mage, ou guerrier Omnio si vous préférez, est sûrement le plus difficile à jouer depuis le rajout du premier DLC. Et demande une farm assez importante, surtout de la chance, au niveau des effets de l'équipement car il vous faut un bon paquet de magie Omnio illimité. Donc vous allez devoir trouver beaucoup de 4.9 ou voire même du 5.0 à transférer sur votre équipement. Et pour ce qui est des dégâts, oui ils sont bas, donc j'ai dû changer pas mal de choses, mais si vous voulez vraiment vous relancer dans l'Omnio, vous allez voir que le build est assez solide et j'espère qu'il va grandement s'améliorer avec l'arrivée du nouveau DLC. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est parti ! ... Donc bienvenue pour le spam absolu de magie et d'anima. Alors comme dit précédemment, après le rajout du premier DLC et de cette nouvelle difficulté, le rêve du démon, la magie Omnio a un peu de difficulté à faire des dégâts. Il y a aussi un des mouvements yokai les plus utiles pour les mages, qui a été complètement nerfé au lieu d'être retravaillé, et c'est bien sûr la tempête Samnio. On rajoute à ça le fait que les magies Omnio en elles-mêmes n'ont pas vraiment augmenté en dégâts, même si les stats sont optimales, et par-dessus tout on rajoute un boss, comme Yoshitsune, qui est complètement immunisé à la foudre, l'eau et au feu, donc impossible de lui appliquer la confusion. Alors quoi faire dans ce cas-là ? On passe notre temps à se plaindre comme 99% des gens sur Youtube en disant que Nioh 2 est mort et que les mages servent à rien, ou alors on essaye de trouver un moyen de le faire fonctionner ? Donc je vais vous présenter le guerrier Omnio. Alors pour parer au problème de dégâts et de debuff pour certains boss, il y a une chose qui va énormément nous aider et qui est complètement universel dans Nioh, et c'est bien sûr la destruction du ki. Donc comme montré sur mon build de tank, la version 2.1, je laisserai bien sûr ça dans la description, Gozuki va nous donner cette aide pour détruire le ki de l'ennemi, ce qui va nous permettre de faire plus de dégâts et pouvoir stunlock les boss et ennemis en tout genre, en spammant les magies Omnio et la tempête de Samnio. Notre build va se concentrer sur l'augmentation des dégâts Omnio, mais surtout la régénération d'anima en utilisant des magies. Il faut aussi rappeler que je vais montrer les magies que je préfère utiliser, mais la magie Omnio reste un outil, et les outils ça se change. Donc pour exemple, si vous combattez Yoshitsune, vous allez vouloir utiliser des plus petites magies Omnio que vous pouvez spammer tout le long du combat pour générer de l'anima, et du coup va vous permettre de spammer Gozuki. Bien entendu, vous allez aussi vouloir mettre plus de buff et de protection que la normale, donc en résumé, il va falloir certains ajustements pour certains combats, mais pour être honnête, pour le moment, seul Yoshitsune a besoin de tel ajustement. Le reste fonctionne sans problème, que ce soit en solo ou en groupe. Et en parlant de groupe, qu'apporte le guerrier Omnio en expédition ? Alors vous apportez toutes sortes de debuffs qui vont en général aider à infliger la confusion et à stunlock les boss, ce qui va donner une très 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 grosse augmentation de dégâts de tous les membres de l'équipe, surtout si des gens utilisent des builds du genre spam d'attaque en boucle, comme avec le bâton scindé. Maintenant passons à l'équipement. Alors avant de passer aux détails, j'avais voulu utiliser exactement le même équipement que la première version, donc avec l'aveuglement quand on brûle une cible, mais au final je dois avouer que de 1 ce n'est pas toujours utile, et de 2 vous allez devoir être un peu plus au corps à corps que la première version. Donc vous allez devoir résister un minimum, et aussi utiliser une meilleure arme pour ça, donc nous allons passer à l'odachi qui est une très bonne arme en elle-même, mais aussi pour plusieurs raisons. Vous pouvez absorber l'anima avec votre attaque de grappin, donc toujours très utile, et surtout il existe un set, donc l'austérité Omnio, qui va vous donner un petit bonus sur les dégâts Omnio, donc parfait pour notre build. Pour notre deuxième arme, nous allons utiliser le Kawanami Kusarigama, qui va vous donner le souverain des yokai-do, pour récupérer de l'anima quand vous achever des ennemis avec des mouvements yokai. Après pour l'arme en elle-même, j'avoue que je voulais vraiment l'utiliser en combat, car elle a des mouvements plutôt stylés, surtout par rapport aux arts secrets, mais j'avoue qu'au final, j'utilise seulement et uniquement l'odachi. Après, faites comme vous voulez, c'est une bonne arme, mais voilà, l'odachi l'emporte en tout cas pour moi. Pour le reste, les armes à distance sont uniquement et simplement là pour avoir la grâce d'Inari, avec 3 pièces en tout. Pensez bien à équiper le canon en principal par contre, pour bénéficier du dégât de feu en plus. Donc pour ce qui est de l'équipement, vous voulez 4 pièces du mage Omnio Genme, et un dernier, le casque à cornes de buffle d'Asie. Pourquoi ? Car il vous permet d'avoir un buff de défense si vous récupérez de la vie. C'est un peu comme mon tank au final. Et entre la magie Omnio, les dégâts physiques et les dégâts d'Anima, vous allez constamment en fait récupérer de la vie, donc tout le temps avoir ce buff. La question reste, est-il vraiment utile ? Alors après énormément de tests, oui, totalement. Vous êtes un mage, donc vous pouvez facilement vous faire one shot, mais avec ce buff, vous allez vraiment augmenter vos taux de survie, et même contre des boss comme Yoshitsune. Pour ce qui est des accessoires, on reste toujours avec le Yasakani, et après j'ai encore opté, une nouvelle fois, pour ce chapelet qui va vous rendre furtif contre les yokai. Et cela va vous aider à être tranquille contre les boss en expédition pour continuellement spammer vos attaques sans jamais que le boss se tourne sur vous. Donc vous êtes plutôt tranquille. Pour ce qui est du parchemin, alors j'utilise un parchemin pas du tout voulu en fait, mais c'est celui que je dispose qui a le plus gros taux de magie Omnio illimité. Il a 7.2 qui est déjà énorme, donc je l'utilise par défaut. Mais si jamais vous tombez sur un bon pourcentage de magie illimitée avec des dégâts Omnio illimités ou des choses comme ça qui vont vous aider vous, choisissez surtout celui qui va vous plaire et qui va vous aider. Maintenant passons à nos esprits. Donc nous repartons avec Genbu évidemment, qui va vraiment vous aider à générer de l'anima à chaque magie Omnio utilisée. Et pour ce qui est des noyaux, nous allons donc utiliser Otakemaru pour plusieurs situations. Comme par exemple le stun lock des boss. Évidemment c'est une grosse zone à effet, donc vous allez pouvoir toucher aussi plusieurs cibles. Et bien sûr maintenir les debuffs élémentaires assez haut. Donc cela va vous aider en fait à maintenir la confusion, ce qui est toujours très très bien. Après nous avons Gozuki qui va vous permettre de facilement détruire le ki des ennemis, puis aussi la facilité à l'utiliser. Puis en dernier j'ai opté le noyau Onibi Orage pour avoir un buff constant de foudre sur mon arme. A noter que vous pouvez choisir n'importe quel élément ou même autre chose, mais c'est vrai que d'avoir un élément comme ça que vous pouvez rajouter sur votre arme à tout moment est vraiment vraiment pas mal. Pour ce qui est des objets et magie utilisés, nous avons les talismans de rajeunissement et de résistance pour la défense. Puis pour l'offensif, nous avons le talisman du paresseux pour ralentir les ennemis bien entendu. Puis en attaque élémentaire, nous utiliserons le tir de feu qui va être plus ou moins votre attaque par défaut. Après nous avons le tir de tempête qui reste encore un des plus puissants et facile à utiliser à ce jour. Pour l'eau, j'utilise le talisman d'esprit car l'attaque de Genbu en fait touche dans une grande zone d'action et en plus plusieurs fois. Et des fois il fait aussi voler les ennemis dans les airs parce que ce sont des geysers en fait qui sortent du sol. Et pour finir, le nouveau tir de purification qui est seulement là pour faciliter en fait l'application de la confusion. Vous mettez un peu de feu, vous tirez juste une seule fois avec la purification et hop vous avez la confusion. Donc ça c'est vraiment utile pour tout ce qui est confusion. Pour ce qui est des clans, donc la vidéo en fait a été faite avec le clan Akechi qui donne la puissance de magie omnio augmentée, je crois c'est plus 40. Mais vous avez d'autres clans qui peuvent être très très intéressants donc regardez bien. Comme par exemple ceux pour augmenter les dégâts des noyaux d'anima sur les ennemis saturés ou des choses comme ça. Donc voilà, ne vous bloquez pas seulement à l'augmentation en fait des dégâts sur les magies omnio. Regardez les autres clans, il y a aussi des choses pas mal intéressantes. Donc c'est un peu comme vous voulez. Encore une fois la magie omnio reste un outil, les clans c'est des outils aussi, ça se change comme vous voulez. Avant de finir, je voulais parler d'une amélioration qui est assez rare et que sûrement peu de gens connaissent. Et que vous pouvez récupérer sur des noyaux yokai et c'est la capacité yokai super efficace pour tous. Alors cela vous redonne une partie de l'anima utilisé à chaque fois que vous utilisez une capacité yokai. C'est un peu comme capacité yokai efficace mais en beaucoup mieux vu que vous n'avez pas besoin d'achever vos ennemis. A chaque fois que vous utilisez en fait vous récupérez tout le temps une petite partie. Donc ça c'est vraiment vraiment pratique pour encore plus spammer sur les boss. Donc voilà, si vous arrivez à avoir ça, mettez le sur votre arme ou alors mettez le sur un de vos noyaux. Mais voilà, vraiment une très très bonne habilité à récupérer. Donc ce sera tout pour notre build. Encore une fois j'espère que nous aurons de nouvelles choses pour les mages avec le deuxième DLC. Mais pour le moment ce build fonctionne parfaitement bien. Vous pouvez absolument tout faire, que ce soit solo ou en expédition et à n'importe quelle difficulté. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.